Et bonjour tout le monde et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui fait plutôt l'actualité ces derniers temps. On va essayer d'étudier un petit peu la grande question que tout le monde se pose sans cesse. Est-ce que le jeu vidéo rend accro ? Et on va essayer de répondre à cette question en amenant des arguments pour et contre. On va voir ce qu'il est possible de faire pour gérer un petit peu le temps de jeu et les temps d'exposition aux écrans de vos enfants. Vous allez voir que finalement c'est assez éloigné de ce qu'on peut vous proposer et de ce qu'on rabâche souvent à la télé. Mais sans plus attendre, on s'attaque aux problèmes, c'est parti générique ! Le temps passé à jouer aux jeux vidéo est l'un des sujets les plus débattus ces derniers temps. La passion et l'intérêt pour un jeu, les défis qu'ils peuvent proposer peuvent nécessiter parfois d'y consacrer un temps important. Alors, le jeu vidéo va-t-il rendre quelqu'un un croc ? Certains éminents experts passant à la télé ces derniers temps et s'en donnant à cœur joie pour démonter le média, laisse croire cela à qui veut l'entendre. Mais raisonner de cette manière, ce n'est pas se poser les bonnes questions. Ce serait comme résumé de l'alimentation à « manger fait grossir ». Évidemment, si on se gave de frites, de burgers ou autre chose dans le genre, ça va être le cas. Par contre, si nous avons un équilibre et un contrôle sur notre alimentation, manger ne fera pas grossir. Il va donc falloir raisonner de la même manière pour les jeux vidéo et trouver une sorte d'équilibre afin que le jeu ne prenne pas une place trop importante pour votre enfant et ne reste ainsi qu'un divertissement. Je pense que le temps passé sur les jeux vidéo ne doit pas être isolé du temps des autres loisirs numériques. Il faudrait plutôt raisonner en termes de temps d'écran, en englobant dans ce temps tout ce qui va être télévision, tablette, ordinateur, console, smartphone ou autre. Il n'existe pas vraiment d'horaire idéal pour le jeu et le temps d'écran en général. En effet, très souvent on avance la limite de 2h par jour, mais rien ne prouve qu'elle garantisse une pratique adéquate. Et ni qu'au-delà de cette limite, la pratique ne devienne réellement problématique. Je ne prétends donc pas offrir de recette miracle grâce à cette vidéo. Je veux juste faire un point sur les différentes recherches que j'ai pu mener sur le sujet ces derniers temps, ainsi que sur mon expérience personnelle. Pour commencer, selon le site Pédagojeux, dont j'ai déjà pu parler dans de précédentes vidéos, il n'y a pas de temps de jeux références recommandés. Par contre, là où il va être intéressant d'agir pour poser un cadre, concernera plutôt les points suivants. L'âge de votre enfant, le caractère de votre enfant, et le temps scolaire et les autres activités. Du coup, le temps de jeu autorisé devra s'organiser en fonction des périodes scolaires et extrascolaires, selon le planning de l'enfant. Pour certains enfants, j'ai pu remarquer que jouer avant de venir à l'école pouvait parfois nuire aux apprentissages, car la concentration s'avère plus difficile. Le jeu avant le coucher est également à éviter afin de ne pas stimuler le cerveau, car les enfants ont besoin d'un sommeil efficace afin de pouvoir se concentrer pleinement le lendemain. Pour guider au mieux vos enfants, essayez de discuter avec eux afin de fixer les règles ensemble. Cela montrera un pas en avant de votre part, et cela l'impliquera dans le futur respect du cadre, car l'Europe participait à la création des règles de la maison. Essayez de définir avec lui les meilleurs moments de la semaine pour pouvoir pratiquer le jeu vidéo. Voyez avec lui les différents points cités au-dessus, donc école, activité périscolaire, etc. Les règles doivent être définies clairement, mais peuvent aussi être assouplies par moments. Plutôt que de générer une frustration par un respect trop strict du temps, pourquoi pas le laisser finir un niveau ou une mission avant de couper la partie. Cela montre encore une fois votre implication également dans son univers, et ne peut que renforcer l'idée de respect de la règle chez votre enfant par la suite. Pour compléter cela, le site Pédagojeu propose également 5 conseils pour aider les parents à mieux gérer les temps de jeu vidéo à la maison. Je vous les remets ici car ils sont plutôt pertinents. 1. Établissez des règles claires, précises, personnalisées et évolutives. 2. D'une manière globale, résonnez en temps d'écran. TV, smartphone, jeux vidéo, mais ça on en a déjà parlé au-dessus. 3. Ne laissez pas les consoles de jeux portables, ordinateurs ou smartphone dans la chambre. 4. Pour comprendre l'attirance de votre enfant pour les jeux vidéo, dialoguez-en avec lui et posez-lui des limites. 5. Veillez à ce qu'il ne se coupe pas de ses autres activités. L'équipe de Pédagojeu conclut ensuite en insistant, comme je l'ai fait plus haut, sur le dialogue avec l'enfant. Grâce à cela, les limitations apportées au temps de jeu seront établies ensemble et plus sereinement. Voici maintenant le moment de la grande question que tout le monde se pose. Quand faut-il s'inquiéter de la pratique de son enfant ? Alors en général, la perte de lien social va être l'un des critères les plus importants sur lequel vous fixez pour déterminer le seuil de, entre guillemets, nocivité d'un jeu vidéo sur un votre enfant. En effet, l'amoindrissement des relations avec les autres, que ce soit la famille ou les amis, va être un indicateur plutôt pertinent pour pouvoir juger du caractère excessif de la pratique d'un jeu. Bon voilà, j'espère que comme pour les autres vidéos, j'ai réussi à vous apporter un minimum de réponses à vos questions. Pour résumer un petit peu la situation, on pourrait dire que non, le jeu vidéo ne rend pas accro, c'est plutôt la pratique et l'utilisation que l'on va en faire. C'est comme tout, il faut savoir l'utiliser de manière raisonnée. C'est à nous enseignants et à vous parents d'installer le cadre et les règles à la maison avec vos enfants. Si vous arrivez à faire cela, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ce type de sujet est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. En attendant les prochaines fois, portez-vous bien. Salut !